Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à São Paulo. Ce n'est pas une vive attente pour GP2 qui est pour la 6 courses de la fin, je crois. À mes côtés Jean-Limonset, bonjour. Bonjour, Jean-Limonset. Bonjour Monsieur Bernard, bonjour à tous. Sur ce circuit de São Paulo. Alors derrière, il y a Atalantus qui a eu un bug dès le départ. Il n'a pas pu démarrer en même temps que les autres. Et Gonzales qui a fait un tête à queue, certainement qu'on a tous fait. On ne peut pas savoir qui l'a envoyé. On a une petite toufette, je ne sais pas trop qui c'est. Sur Raymond, vous voyez qu'il n'y a pas les noms en haut à gauche. Le cadrage n'a pas été très bien fait pour montrer les attaques. Du coup, ça va être un petit peu plus dur de trouver qui est qui. Le cadrage pas très bien fait, on peut voir aussi qu'il y a une route tracteur à gauche. C'est les deux sauveurs, impossible de dire à laquelle est de vous mettre. C'est original. C'est original. La quatrième. Qui est en lutte avec Sauber. Qui va passer à l'intérieur. C'est juste. Et la petite touchette. Il s'est fait surprendre. Et Johan, opportuniste qui va passer. C'est chaud. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau début de course là. Sous la pluie, c'est magnifique. Les pilotes n'étaient pas préparés à ça certainement. Cela dit, on a vu les prévisions météo. Il devrait y avoir une amélioration. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Il veut dire que c'est une amélioration. C'est beau. C'est un peu fort. C'est beau. C'est beau. C'est beau. un peu du train arrière la voiture de Gaël Gaël qui a prétendu juste avant la course être le roi de la pluie alors l'ensemble du paddock s'est élevé contre ça donc on verra bien il est à l'occasion là de nous prouver pour faire taire toutes les langues on est dans le les interviews d'avant course il a prétendu être le roi de la pluie parce qu'il avait fait un coup à Spa le roi de la pluie pour l'instant ne prend pas les cordes alors dans la vraie c'est pas une mauvaise chose d'être à l'extérieur quand il pleut, on sait il y a plus de motricité mais enfin dans ce jeu il faut y aller et là il n'y va pas je sais pas ce que vous en pensez mon cher libéraux j'en ai moncé pardon excusez moi je vous excuse, c'est dommage parce qu'il perd du temps il peut être précieux à la fin de la course avec le gabin qui va passer à l'intérieur je ne sais pas qu'il résiste amen il ne faut pas résister c'est bien joué de sa part il faut qu'il suive le rythme de gabin amen deuxième pour la poursuite de gabin pour l'instant qu'il fait une bonne course voilà c'est magnifique ils sont trois là, ils sont partis pour faire un bout de chemin ensemble avec original troisième très à l'aise voilà voilà on a l'image dans la ligne droite des stands il se prend toutes les projections d'eau à l'aspiration magnifique magnifique, formidable oh regardez ah bah étonnant il a dû freiner un peu tôt non c'est amen oh il va partir oh la la bah voilà une route en l'herbe c'est amen c'est amen c'est amen un 4ème Gaël V le roi de la pluie comme je l'appelais je pense tout le temps il a tenu à nous le faire comprendre oula ouf 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 l'original à l'extérieur dans les estes de Sena ça va être compliqué une roue dans l'herbe voilà une roue dans l'herbe oui ça nous fait perdre beaucoup de temps il nous a croisé il y a une trajectoire complètement différente regardez caméra embarquée comme le final à l'intérieur il garde un petit peu de terre s'il a raison il a réussi à le dépasser et le gabin à l'intérieur intelligent gabin qui n'insiste pas voilà ce qu'il faut faire quand on est battu à un freinage et ben il faut pas insister c'est ce qu'il faut faire il montre l'exemple et c'est très bien il y en a pas mal qui devrait s'inspirer de ce conduit en tout cas là c'est donc raptor qui a un boudelron en moi il y a un boudelron en moi il y a un boudelron d'ailleurs il y a un boudelron d'ailleurs enfin c'est toujours pas qui c'est un petit peu de tondeuse là un petit peu de tondeuse en piste ça fait toujours pas de mal pour les pâquerettes il y en avait un petit peu de tours on avait remarqué un rapport d'un tête à queue là ouais un raptor en tête à queue c'est son deuxième là c'est ça doit être gabin contre original c'est bon non on a entendu sur la radio il a eu la présence d'esprit de parler pendant son tête à queue c'est beau il râle il râle contre ouh la ouh la ouh la Gaël ouh la ouh la on l'écoute on l'écoute on l'écoute on l'écoute je suis Michael Schumacher Junior Michael Schumacher Junior c'est formidable c'est formidable bon en tout cas s'il gagne je pourrais lui dire ça je pourrais lui dire ça on verra bien s'il l'emporte pour l'instant il prend pas les cordes hein toujours pas mais bon qu'est ce que vous en pensez Jean-Libre est ce que vous pensez qu'on a là sous nos yeux le futur Michael Schumacher futur Michael Schumacher c'est un bien grand mot c'est vrai qu'il a fait un beau coup un spa mais ça en reste là alors que la première arrêt pour Atlantus il n'a rien à perdre hein il était très loin derrière beaucoup de petites erreurs il met les inter c'est tôt je pense quand même parce que la piste est encore détrempée Johan s'arrête aussi alors là on va voir ce qu'il va mettre je pense qu'il mettra les pneus pluie parce que voilà les pneus pluie c'est ce qu'il faut faire et voilà Atlantus c'est un cul les pneus intermédiaires c'est trop tôt il va souffrir hein et oui c'est bien ce qu'on pensait les pneus intermédiaires sont pas du tout adaptés à cette piste là regardez il n'y arrive pas c'est un calvaire à chaque virage à mon avis il n'est pas prêt de d'y arriver avec ses intermédiaires il va falloir peut-être se réarrêter hein là c'est original qui va prendre un tour avec Tétac que j'apprends plus et oui encore un Tétac et là c'est donc euh donc Sober derrière Gaël ses problèmes d'adhérence l'inspiration il va passer à l'intérieur ça va être un petit peu loin peut-être oh voilà c'est bien il insiste et ça passe ouais il était jusqu'au niveau à l'extérieur à voir si Gaël aurait de toute façon réussi à le prendre ou pas là on est passé à Talantus qui est un tour il sera encore côté côte je crois oh et ça se touche oh la 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 oh la 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 il est passé à venir un petit je serais pour voir les images honnêtement c'était un petit peu vite c'est compliqué à cet endroit de passer à deux de front donc là on vous voyez maintenant à l'intérieur voilà et Gaël qui insiste et qui passe complètement ouf en plus c'est dangereux avec la voiture à côté et là oh la la ça donne des coups de roue et Gaël qui insiste là encore à l'intérieur mais là à deux ça peut pas passer le problème c'est qu'il a même si on lui a dit on lui a dit que que le village de Sober avait trouvé sa sa manœuvre litigieuse mais il n'a pas jugé bon en tout cas de l'attendre il a sûrement pensé qu'il n'avait rien à se reprocher Gabin s'est arrêté l'intermédiaire lui aussi il est très bien sorti sur le premier secteur il commence à perdre déjà du terrain face à ses adversaires en pleine pluie voilà bon ça va c'est pas c'est pas encore une catastrophe enfin il arrive à tenir la voiture mais c'est dur voilà il est loin de la repasser à l'intérieur sans problème non faut pas insister c'est dommage et ben oh la la ça y est, t'étais à que t'étais à que il fallait s'y attendre il fallait s'y attendre terrible inévitable t'étais à que on venait à un intermédiaire sous cette condition c'est un petit peu tôt d'autres raisons je pense qu'il aurait fallu faire peut-être un arrêt ne plus ou rester en place oh la 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 encore t'es à que c'est une hécaton on va arrêter cette hécaton de tête à queue arrêter cette hécaton je t'en vois ses adversaires oh la 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 c'est houleux 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 je comprends pas ce qu'il dit je comprends pas ce qu'il dit désolé mais on est toujours avec Gaël qui va ouf sur le fibreur elle est même sous la pluie c'est houleux oh la la c'est houleux c'est houleux c'est houleux c'est houleux on l'entend au gamin qui est en train de râler là parce qu'il a été en plein sur la trajectoire alors qu'il avait fait une erreur il n'avait pas allé sur le côté droit de la piste ah oui c'est logique c'est logique le cap aéral d'ailleurs là en plus il est en difficulté c'est un peu dommage ouais dégâcher la course de quelqu'un d'autre Jean-Libre qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas là ? on s'écarte ? on fait quoi ? bah dans ces cas là on est au 18ème tour la course est encore longue il faut résister mais pas gêner les pilotes derrière parce que on peut résister jusqu'à un certain moment et là voilà parenté t'appuies toute la difficulté hein il faut bien le dire le tour original 19ème tour et c'est toujours pas arrêté il a eu les seuls en tête un original il faut bien le dire ce qu'il y a il est premier il va reprendre un tour le double talentus qui s'écarte parfaitement je pense que je prie qu'on travaille le point de l'âge le l l le le s on le c'est le fou belle passe d'armes là belle passe d'armes encore côte à côte ils ont fait un secteur toujours regardez comme c'est magnifique est-ce que le pilote Mercedes l'a vu McLaren pardon voilà un petit peu dans l'herbe là peut-être qu'il ne lui a pas laissé énormément de place non plus Atalantus oh là là oh putain de ta mère à pute mon dieu je ne sais pas de quelle mère il s'agit mais elle ne doit pas être très heureuse Atalantus nouveau tête à queue il ne doit pas trop aimer cette mère en question merde là c'est Raptor toujours en lutte avec Gonzales ça donne des coups de boue mais c'est propre dans les deux pilotes ça se voit qu'il y a du respect entre ces deux pilotes et là ça part un petit peu du train arrière et oui complètement il y a du tout sur le vibreur il accélère un petit peu tôt quand elle est encore un peu pluie donc c'est les meilleurs pneus encore un petit peu là ça ne va pas tarder à passer d'inter oula d'ailleurs regardez il y a déjà quelqu'un en pneu sec Atalantus Atalantus qui a torté les pneus secs donc original il est encore en pneu pluie c'est la maison original qui est au 25e tour et qui ne s'est toujours pas arrêté bravo bravo franchement mais il peut se le permettre parce qu'il a une énorme avance il a une énorme avance donc à partir du moment où il a plus de 15 secondes d'avance il peut se permettre de continuer allez on s'arrête il y aura une bataille dans les stands il meurt Gonzales aussi et bon Gonzales qui ils ont mis les pneus prime mais c'est trop tôt c'est trop tôt alors il faut rester sur la trajectoire mais fallait pas mettre les pneus prime encore regarde la piste c'est encore plein d'eau et là Gabin en pneu intermédiaire qui remonte du diable veau vert la différence de pneu là elle est nette hein les acteurs tiennent beaucoup mieux dans ces conditions on se débarrasse maintenant de Gonzales alors il y a un drapeau jaune je voudrais bien savoir je voudrais bien que la réalisation brésilienne nous montre cet incident là c'est Yohan est encore en pneu pluie il y a un avec original il y a encore un drapeau jaune il faudrait qu'il nous montre où est ce que c'est alors maintenant le jeu de Gabin c'est de réussir à creuser un écart et ohlalala ohlalala Gaël mais comment il l'a fait pour se mettre ici et voilà les pneus il s'est fait surprendre en plus il est coincé il faut une course compliquée et le roi de la pluie qui est en énorme difficulté et qui qui vraiment ne s'en sort pas il ne s'en sort pas littéralement en pneus en pneus en pneus en pneus ohlalala communication radio houleuse le roi de la pluie qui prend l'eau il prend l'eau le roi de la pluie et qui va taper le mur sans casser sa suspension il va revenir sur la piste mais attention faut pas aller sur la trajectoire faut pas aller sur la trajectoire ne traversez pas la piste c'est dangereux de faire ça ohlalala mais c'est terrible ohlalala 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 c'est une catastrophe j'avais entendu cette quantité sur les tours ohlalala c'est terrible il y a quand même Imhotep dans les choux dans les choux fleurs même si je peux le permettre les choux brésiliens Gaël voilà qui va sur la piste Imhotep qui il y a un réflexe incroyable et la bombe et ohlalala ohlalala c'est dans la ligne droite des stands on est à 270 kmh et Johan qui s'arrête enfin original qui continue toujours en pneu et oui original qui continue hein à 8ème tour j'ai reçu un mail de la part de Williams qui Gaël qui ne souhaite pas faire de réaction non il s'arrête toujours pas ohlalala c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau n'importe quoi l'original ces pneus ils sont morts eh oui oui c'est ça vous avez raison faut qu'il s'arrête faut qu'il s'arrête il n'y a plus de pneus mais c'est normal regardez les rainures il n'y a plus de rainures quasiment il a des pneus cyniques brest mais très usé très 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 usé il s'arrête toujours mais faut qu'il s'arrête qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il va aller au bout il commence à se demander hein ici c'est hallucinant regardez la piste est sèche hein je pense qu'il va falloir qu'il s'arrête il s'arrête il y a quelqu'un derrière un pilote retardateur ouais regardez la vitesse il a ralenti il a exprès c'est très bien c'est très 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 bien on peut vraiment féliciter une attitude pareille le premier qui a ralenti pour laisser pas s'être retardateur parce qu'il sent qu'il est plus lent c'est beau et ça y est il rentre au stand enfin eh oui enfin 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 il va passer donc quelque chose tendre c'est logique et oula 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 qu'est-ce qu'il se passe oh c'est terrible oh la la oh la la il a tué deux là oh la la c'est terrible oh la 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 deux mécanos qui vont être gravement blessés ouf ça aurait été terrible qu'il se prenne le mur et donc original qui se balade littéralement et fait une course impériale et oui on est dans le dernier tour on va finir tranquillement après il ne s'est plus rien passé à partir du moment où tout le monde a mis les tendres ça a été très très calme enfin à partir du moment qu'ils ont mis les voilà le dernier virage la victoire ouh 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 original il a mené de bout en bout yohann et deuxième yohann qui a fait une course solide gaël roi de la pluie en l'occurrence qui n'a pas forcément été aujourd'hui lui a reproché un départ rouleux moi je ne suis pas forcément d'accord après je ne l'ai pas en tout cas il y a une manière de le dire et ça n'a sûrement pas été très bien dit je pense que les commissaires Johan très belle deuxième place de Johan l'accident principal de ce grand prix gaël en difficulté totale sans ailerons en pneu sec sous la pluie qui gêne pour la fois une motel et là il se tape le mur et là oh la la qui râle en plus contre tout le monde alors qu'il a vraiment gêné beaucoup de monde sur cette course terrible hein terrible de mal voilà le résultat final original premier méritait totalement Johan deuxième Gonzales troisième Gabin et quatrième Emen cinquième et Raptor sixième euh... septième et juste des nouvelles du stand de la chartée les deux pilotes souffrent d'une fracture du chibiope érodée voilà c'est terminé pour cette course merci Jean-Libre et je vous dis à la semaine prochaine salut